qui ont été prises ou pas par les russes, ou qui n'étaient pas touchées. Exact, exact. Il y a certaines choses qu'on peut entendre ici, sur les infos, plus ou moins, plutôt mensonger qu'autre, mais moi, je suis une femme, je ne m'intéresse pas tellement à la politique, je ne suis pas une politicienne, mais tout ce que je sais, c'est qu'à l'est de l'Ukraine, il y a la bataille pour le Donbass, pour enfermer les nazis ukrainiens dans une sorte de chaudron pour les encercler, puisqu'ils ont construit un dur depuis huit ans, et malheureusement, ils bombardaient Donetsk et les populations civiles comme des lâches à partir de ça, avec les armes occidentales. Je sais que, comme tout le monde, que Mareupala était tombé, mais ça, il y a longtemps déjà. Après, Poutine n'a jamais dit qu'il voulait occuper les villes ukrainiennes, ce n'était pas le but. Je sais que Nikolaev, par exemple, reste ukrainien, les Kherson et les Russes, et Poutine a donné la possibilité aux habitants d'Ukraine d'avoir les passeports russes, et contrairement à ce qu'on raconte ici, ça ne va pas être mal pris, au contraire, ça va être bien pris, puisque le peuple ukrainien n'a pas du tout envie de faire la guerre. Kiev, évidemment, il reste ukrainien, personne n'a jamais essayé de prendre Kiev. Kharkov, pareil, sauf qu'il y a des unités militaires ukrainiennes autour de Kharkov, dans une direction, donc ils se font torpiller par les Russes, et le gros de la bataille se concentre vraiment à peu près dans le centre de l'Ukraine, vers l'est, là où il y a Donbass et les approches au Donbass, et là où les Ukrainiens, la grande partie de l'armée ukrainienne, ont été positionnés depuis huit ans déjà, et d'où ils ont commencé le bombardement des villes de Donetsk, des deux républiques populaires de Donetsk, qui ont dit sécessionnaire ou russophone, à partir de 16 février, déjà, 16 février 2022. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué l'intervention de Poutine, puisque les deux présidents des deux républiques sont venus lui demander qu'il les protège et qu'il les défende, et ça fait déjà huit ans. Mais depuis huit ans, Poutine ne bougeait pas, parce qu'il pensait que la voie diplomatique était ouverte, et que les accords de Minsk allaient être respectés. Simplement, quand Zelensky a dit qu'il ne comptait pas respecter le cessez-le-feu, et à partir du 14 et 16 février, de ces positions-là, ukrainiennes, de Kramatorsk et d'autres villes, ils ont commencé le bombardement de Donetsk et Lugansk encore plus fort qu'avant. Donc là, maintenant, les militaires russes vont remplir cette tâche qui leur a été confiée de démilitariser l'Ukraine, c'est véritablement ça. Parce qu'il y a très peu de militaires, finalement, ukrainiens, qui ont été déconcrits, qui restent là-bas. C'est vraiment les maraudeurs, enfin, les mercenaires. C'est vraiment les militaires qui ont prêté serment aux... Je ne sais pas, moi, ces unités paramilitaires, là, maintenant, quand je ne sais pas si vous les voyez ici, moi, je vois beaucoup de choses sur Internet, personnellement. Il y a, quand on les voit sortir, ces soldats de Mariupol, ils ont tous les croix gammées, ils ont les signes de Troisième Reich tatoués sur leur corps, en long, en large, en travers. C'est évident que ce sont les nazis, c'est ceux qui ont... Comment dire ? C'est les héritiers de Bander, qui massacraient absolument tout le monde, sauf les ukrainiens. Les juifs, les russes, les hongrois ont tous... Les polonais ont tous passé par les tortures. Donc, Bander, qui est le héros... Stéphane Bander, qui est le héros national ukrainien. Il y a même les villes qui portent son nom, maintenant, à Kiev, à Yor. Il y a même un jour qui est consacré à sa mémoire. Ce n'est pas simplement un nationaliste ukrainien, c'est vraiment un nazi, un support des nazis. D'ailleurs, ils vénèrent les unités de Troisième Reich qui ont massacré et brûlé au Radour-sur-Glan. Quelque chose qui est symbolique pour les Français, mais chez nous, au Radour-sur-Glan, c'était pratiquement tous les villages. C'était pratiquement toutes les villes et tous les villages qui ont subi ça, sauf en Ukraine. Là où les ukrainiens ont... Certains ont accueilli le Troisième Reich avec les bras ouverts, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient être très libres et très épanouis avec les nazis. Mais on a déjà parlé avec ça, je crois. Quand on pactise avec le diable, il faut être prêt à subir après les conséquences. Ils pensaient qu'être le peuple libre, pour eux, c'était de massacrer les autres peuples. C'est pas simplement se développer et essayer de commercer ou avoir des accords avec les autres. Non. Pour eux, les ukrainiens, c'est quasiment le premier peuple qui existait. Ils sont tellement délérants. Je crois qu'ils racontent même qu'Adam et Ève étaient ukrainiens. Intéressez-vous un peu à ça. Il y a de quoi se faire les 20 minutes de rire nécessaires dans la journée pour se sentir bien. C'est carrément des sketchs. C'est des malades mentaux, ceux qui sont à l'oeuvre, les premiers de l'idéologie ukrainienne. Je dis pas que tous les ukrainiens sont comme ça. Dieu merci, il n'y a aucun peuple qui est taré à 100%. Ça n'existe pas. Par contre, les nationalistes ukrainiens, c'est vraiment les plus tarés des tarés. Et eux, ils vont vous raconter n'importe quoi et faire des montages de la guerre en racontant que toute l'Ukraine est un feu à 100. C'est pas du tout le cas. Il y a l'Est, où il y a maintenant quelques actions militaires. Odessa, où ils sont pro-russes, ils ne veulent pas du tout voir les ukrainiennes. Le pouvoir ukrainien, il est pas encore... Enfin, il est tranquille parce que les Russes ne comptent pas l'apprendre. Mais le problème, c'est que la population roussefonde d'Odessa, il est prise en otage par les militaires de ce fameux régiment Haïdar, notamment le maire d'Odessa, un certain Maxime Marchen, qui est un des anciens commandants du régiment Haïdar, qui était... Ben, c'est quasiment... On dit que c'est l'État islamique. L'Ukraine est comparée avec l'État islamique par les massacres et les exactions qu'ils ont perpétrées sur la situation... sur la population russe. Donc Odessa est prise en otage. D'ailleurs, il y a les... C'est pas drôle du tout, mais il y a même les bateaux étrangers qui sont pris en otage à Odessa. Notamment 21 bateaux turcs qui, ça fait 3 mois, ils ne peuvent pas quitter le port d'Odessa parce que les Ukrainiens ne le laissent pas partir de peur que les Russes les bombardent, les torpillent. Et ils prétendent le danger qu'il y a que la mer Noire est minée. Alors forcément, il y a des mines puisque les Ukrainiens même l'ont minée. Et alors les Russes ont dit qu'ils ont sécurisé un couloir. Donc tous les bateaux étrangers qui veulent quitter le port d'Odessa peuvent le quitter, mais les Ukrainiens ne leur donnent pas l'autorisation. Vous savez comment ça se passe, le bateau ne peut pas juste quitter le port comme ça d'un pays. Il y a des douanes et autre chose. Donc les bateaux étrangers sont pris en otage par les Ukrainiens à Odessa pour se protéger. Et c'est comme ça qu'ils font toujours ces nazis. Ils se font des boucliers humains et après ils se prétendent très courageux. Mais on les a vus, ce n'est pas des... Il y a des durs, oui, mais ils sont durs quand ils font massacrer la population civile. Ce n'est pas des vrais combattants. Un vrai combattant, il est courageux. Ce n'est pas juste un large qui se fait des tatouages de Troisième Reich avec les trois gammés. Alors une question de la tatouage. Alors, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Pardon ? Oui, là je vous entends. Parlez un peu plus fort, M. Abassi. D'accord. Une question, autre question. Actuellement, puisque vous écoutez Média Russe, selon les Média Russe, quels sont les pays, les pays dans le monde qui soutiennent la Russie ? Mais je n'écoute pas du tout en fait les Média Russe. Vous le savez quand même puisque c'est vrai que certains pays européens, ils ont accepté de payer en rouble. Ça, c'est autre chose. Mais dans le monde, au moins, il y a certains pays qui soutiennent la Russie. Ça, vous ne le voyez pas dans les médias, sur l'Internet ? Qui sont ces pays-là ? En fait, ce que je sais, c'est que 80% des pays ont refusé de soutenir les sanctions contre la Russie. Tous les pays pauvres, tous ceux qui ont intérêt à survivre plutôt que de jouer dans les cours des Américains pour défendre les intérêts des Américains. Mais je vous dis, véritablement, je n'écoute jamais les médias russes parce que ça ne m'intéresse pas. J'écoute ici les médias français. Par contre, j'ai des infos de la Russie, des vraies infos. Voilà, voilà. Dites-nous, dites-nous si... J'aimerais bien savoir parce que moi, j'ai certaines informations, mais je sais que vous, vous savez mieux que nous. Quels sont des pays qui n'ont pas accepté les conditions des États-Unis contre la Russie ? À part de certains pays européens qui payent en roubles le gaz, mais d'autres pays... Par exemple, vous savez, j'ai entendu Ramazan Kadirov hier, il disait si Poutine nous ordonne après l'Ukraine, on va aller à côté. Ça, c'est autre chose. Alors, quand Ramazan Kadirov, il dit ça, c'est un patron de l'armée musulmane de Tchétchène lié avec Poutine qui considère Poutine comme son père et bien sûr, il est soutenu par certains pays musulmans Kadirov. Ça, je le sais, tout le monde le sait. Alors, quels sont tous ces pays-là dans le monde qui soutiennent actuellement la Russie, selon vous ? Selon vous, allez. Je sais qu'il y a les Européens qui en douce ou plus ou moins ouvertement sont d'accord de payer un rouble maintenant pour le gaz russe parce qu'ils n'ont pas le choix. Je sais que les pays pauvres, tout ce qui est Inde, Pakistan et d'autres pays, la Chine par exemple, non plus, ils n'ont pas intérêt à aller contre les Russes. Après, l'Amérique latine non plus, ils ne peuvent pas non plus prétendre que les Américains sont leurs grands amis. Pour les pays musulmans, Kadir, c'est la partie de la Russie, le Tchétchénie fait partie de la fédération de Russie, ce n'est pas un pays musulman. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des Tchétchènes qui sont contre Kadir, c'est contre Poutine, évidemment, c'est ceux qui faisaient partie de... parce qu'il y a beaucoup de Tchétchènes qui sont partis combattre pour l'État islamique contre la Russie, justement. C'est ceux-là que vous retrouvez en France, ici, les Tchétchènes qui sont ici en France, pour la plupart, je ne sais pas, tous, peut-être pas, mais pour la plupart, ils étaient pour l'État islamique en Russie. Et Kadir, c'est quelqu'un qui est musulman, certes, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il est modéré, mais en tout cas, il veut préserver les traditions de l'Islam Tchétchènes où les femmes ne sont quand même pas ouvertes de la tête aux pieds. Ils ont quand même les visages qui sont ouverts. Ils ont leurs traditions, notamment le respect des anciens et vraiment les traditions qui sont progues pour la nation tchétchène. Et quand l'État islamique, avec les Tchétchènes, avec l'aide des autres Tchétchènes, aurait voulu soumettre à la Tchétchènie, Kadir, qui était musulman, il était religieux. Avec les autres religieux, ils se sont insurgés contre ça. Mais en fait, si les Tchétchènes de Kadir, si la République de Tchétchènie, s'ils ne sont pas avec les Russes, ils seront juste bouffés et inondés et ils vont se dissoudre dans l'État islamique comme les autres. La Syrie, c'est un allié qui est traditionnel, vous savez plus que moi. Pour les autres, moi ça ne m'intéresse même pas l'Arabie saoudite qui est un jour avec vous et un autre jour contre vous. Israël, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je pensais qu'Israël allait aider à établir la paix dès le début. Alors le comportement de Zelensky, bon je sais très bien que toutes ces partitions sont écrites d'avance. C'est peut-être un théâtre, on le voit comme ça un ambassadeur d'Israël qui vient qui dit à Zelensky d'aller... Zeleta, merci, merci beaucoup Zeleta puisque j'ai d'autres personnes qui vont intervenir je vous remercie beaucoup pour la semaine prochaine je serai avec vous Zeleta. Vous allez trouver selon les informations qu'on trouve sur l'internet à droite à gauche les nombres de certains pays qui soutiennent la Russie même si quelqu'un d'autre va faire ça. Merci Zeleta, merci beaucoup on va prendre Ibrahima. Ibrahima, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Allez, on vous écoute. Désolé Ibrahima, il est parti, il peut revenir, je suis désolé. Ok, ok, ok. Ibrahima, ça s'était coupé vous pouvez revenir Chantal aussi vous pouvez revenir il y a une petite mauvaise manipulation vous pouvez revenir on va vous la prendre tout de suite. Merci Zeleta pour les informations mais Gadirov vous savez il était allé en Arabie Saoudie il était bien accueilli à l'époque et même on avait ouvert la Mecque l'intérieur pour lui ça on ne le fait pour personne pour personne on ne fait pas ça et il est entré à l'intérieur de la Mecque de Kaaba enfin c'est-à-dire une visite assez spéciale pour lui il disait c'est le miracle voilà vous écoutez votre radio désolé il y avait deux personnes en attente qui s'étaient coupées vous pouvez revenir on va vous reprendre tout de suite à l'intérieur de la Mecque de la Mecque de la Mecque de la Mecque